Alors, nous voulons continuer ce matin tranquillement dans notre méditation du sujet de la moisson que nous avons commencé à regarder ensemble. Donc, comme si le Seigneur voulait que nous marquions un temps d'arrêt pour aller chercher toute la provision que le Seigneur a rendue disponible en lien avec ce sujet-là. Parce que c'est un sujet vraiment de très, très grande importance. Et les traductions que nous avons regardées nous permettent de croire que ce sujet est un sujet important, sans qu'il s'inscrit dans les événements qui viennent marquer la fin de notre ère, la fin de notre âge. Alléluia. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse regarder ensemble la moisson des prémices, qui est comme le but que nous devons viser. Si nous nous inscrivons dans la pensée du chapitre 14 d'Apocalypse, qui nous montre une série de sept visions. Donc, cinq visions dans le chapitre 14 et deux visions dans le chapitre 15. Donc, du verset 1 au verset 5 d'Apocalypse, nous avons la première vision. Et l'idée centrale de cette vision-là, c'est la moisson des prémices. Et du verset 6 au verset 7, la proclamation de cet évangile éternel, comme nous le voyons la dernière fois, qui est en réalité aussi peut-être vue comme la justice éternelle. Parce que l'évangile, c'est la justice de Dieu. Et évangile éternel, on peut dire justice éternelle aussi. Et au verset 8 du chapitre 14, nous voyons la troisième vision, qui se rapporte au jugement de Babylone, la grande prostitue, suite à la proclamation de l'évangile. Comme pour dire qu'après ça, on rentre dans une période de jugement. Et la quatrième vision du verset 9 au verset 13, qui est le jugement de ceux qui ont reçu la marque de la bête. Mais aussi, il y a une ouverture qui est faite parlant de ceux qui sont morts en Christ, dont les œuvres accompagnent. Et du verset 14 au verset 20, nous avons la vision de la moisson et de la vendange qui nous est présentée. Donc, du chapitre 14, à partir du verset 14 au verset 20, il y a la moisson et il y a la vendange. Donc, ça aussi, c'est une vision qu'il faut considérer. Et quand nous arrivons dans le chapitre 15, donc verset 2, verset 4, bien entendu, on commence par le verset 1, nous voyons une autre vision. Et du verset 5 au verset 8, nous avons une autre vision. Donc, ça fait une série de 7 visions que le Seigneur nous présente à travers ce chapitre 14 et ce chapitre 15 d'Apocalypse. Donc, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire pour nous de comprendre que nous sommes en train de considérer ou bien... Pourquoi est-ce qu'il est important pour nous de comprendre qu'à travers ces visions-là, que ce sont des visions que nous devons vraiment prendre très, très au sérieux ? C'est parce que, comme on l'a dit au départ, la moisson, c'est la fin de l'âge, c'est la fin de notre ère. Donc, le Seigneur, à travers ces visions, veut nous donner une idée de façon séquentielle de comment notre ère, notre âge va prendre fin. Est-ce que vous me suivez ? Frère Amène, tu vas peut-être nous aider avec les deux passages de base, là. Donc, Matthieu 13, verset 39, et puis Matthieu 24, verset 3. Dans la version André Chouraki, là où c'est mis, fin du monde, lui va dire c'est la fin de l'ère. Et c'est la même pensée. Matthieu 13, verset 39. « L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. » Donc, il dit « la moisson, c'est la fin du monde. » Et c'est quand on regarde les définitions, on peut reprendre cette pensée pour dire « la moisson, c'est la fin de l'âge, c'est la fin de l'ère. » Et au chapitre 14 d'Apocalypse, le Seigneur nous présente l'œuvre de la moisson. Comme je le disais tantôt, à travers une série de sept visions. Et donc, cela nous permet de comprendre que cette vision va nous donner une idée de comment notre ère, de comment notre âge va prendre fin. D'où l'importance pour nous d'aller chercher la pensée de Dieu, en lien avec ces visions-là, pour mieux nous préparer et pour savoir ce que nous devons faire et pour viser le but. Alléluia. Et parallèlement à ça, je voudrais qu'on lise deux passages qui vont nous aider tranquillement à rentrer dans ce sujet-là. Le premier passage, c'est dans Jean chapitre 4, verset 35. Et l'autre passage, c'est dans Mac 4, verset 26 ou verset 29. Bref, je vais essayer d'aller tranquillement ce matin. Jean chapitre 4, verset 35. « Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. » Vous voyez, le Seigneur va interpeller les disciples. Il dit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ? » Comme si, d'une certaine façon, les disciples pensaient que c'était encore à Vénice, quelque chose qui était plus loin. Comme aujourd'hui, pour la plupart des chrétiens qui pensent que les choses qui concernent la fin de notre ère, la fin de notre âge, ce n'est pas pour tout de suite. Alors que les événements qui se passent autour de nous, nous permettent de comprendre que nous sommes en plein là-dedans. Donc, le Seigneur interpelle les disciples. « Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ? On pense que c'est encore loin, c'est encore à Véni, qu'on a encore le temps. » Il dit, « Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. » Cette expression est typique de ce que la Écriture nous présente en lien avec des visions. Quand on dit « Levez les yeux », il y a là l'idée d'une vision. Le Seigneur est en train de clairement leur dire qu'il a eu une vision. Et les disciples peut-être n'avaient pas vu cette vision, mais il dit, « Vous dites qu'il y a encore quatre mois, mais levez les yeux. » Levez les yeux, ça traduit la pensée d'une vision. C'est pour ça que lorsque Abraham va se séparer de l'autre, le Seigneur va dire, « Lève les yeux et regarde. » C'est une vision. Dans le chapitre 15 de Genèse, Abraham a commencé à dire, « Mais Seigneur, je m'amène sans enfant. » Et c'est Élysée de Damas qui va être mon héritier. Le Seigneur dit, « Non, ce ne sera pas lui qui sera ton héritier. » Et la Bible précise qu'après l'avoir conduit dehors, il lui a dit, « Lève les yeux et puis regarde. » C'est une vision. Lorsque Jacob était chez Lamba pendant 20 ans, et qu'à un moment donné, après la naissance de Joseph, il est rentré à lui-même et il a dit, « Mais quand est-ce que je pourrais travailler pour ma propre maison ? » Certainement que Jacob a commencé à chercher le Seigneur. Et le Seigneur va lui donner une vision de ce que Jacob devait faire pour sortir de chez Laban. Et plus tard, on va comprendre que c'était une vision, parce que quand il a appelé ces deux femmes dans les champs pour leur expliquer ce qui se passait et la raison pour laquelle il devait partir de chez Laban, il a dit qu'il a eu dans une vision un ange du Seigneur qui lui a dit, « Lève les yeux et puis regarde. » Donc, lorsque le Seigneur dit, « Lève les yeux et regarde », il est en train de parler d'une vision. Ce qui veut dire que, pour nous, il est important que nous puissions comprendre les visions qui nous sont présentées dans le chapitre 14 d'Apocalypse. Si nous voulons comprendre comment les choses vont se mettre en place, bien la séquence des événements qui vont se mettre en place pour marquer la fin de notre âge, pour marquer la fin de notre ère. Et il y a beaucoup comme ça d'exemples que nous pouvons voir dans les Écritures. En parlant de Daniel, dans la vision du chapitre 8, il a levé les yeux et puis il a vu un bouc, il a vu un bélier. Donc, lever les yeux, c'est l'idée d'une vision. Donc, le Seigneur est en train de dire à ses disciples ici, « Lève les yeux et regarde les champs. » Que le Seigneur ouvre nos yeux, les amis, et que nous puissions voir que nous sommes en plein dans la moisson, nous ne sommes pas en train de parler de quelque chose qui est très loin de nous. Comme ce fut le cas de Daniel, lorsqu'il y a eu les révélations, et il lui a été dit, « Ces visions concernent une époque éloignée. » Tiens, les secrètes. Ce n'est pas notre cas. Le Seigneur dit, « Lève les yeux et regarde les champs. » Ils sont déjà blancs pour la moisson. Et je suis persuadé que quelques-uns parmi nous vont commencer à avoir des visions de cette œuvre de la moisson. Je me demande si ce n'est pas déjà le cas. Alléluia. Mais dans ce que le Seigneur dit, « Ils sont déjà blancs pour la moisson. » Dans le contexte de la Samarie, on comprend à un premier niveau que ce peuple était prêt à être moissonné. Mais l'expression qui est utilisée ici est très pertinente à considérer. « Ils sont déjà blancs pour la moisson. » Quand on regarde la définition strong de blanc, ça renvoie à la pensée de Matthieu 13, verset 43. Tu peux nous aider dans le strong avec ça, s'il te plaît ? Eh bien, c'est 35. Blanchisse. Le strong, 37, 54. Reviens, reviens, ce n'est pas ce mot, là, s'il te plaît. L'autre mot, oui, c'est pas si c'est lui ou bien c'est l'autre à côté, là, mais reviens encore. Ce n'est pas ce mot, là. Parce qu'il y a trois définitions qui ont été données, là. Dans Matthieu et dans Jean. L'autre mot à côté. Non, pas lui. L'autre à côté. 30, 22. C'est bien lui. Il dit, C'est défini par lumière, vif, brillant. Brillant de blancheur, blanc, éblouissant. Vous voyez, il dit, « Levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà. » Des champs qui deviennent blancs comme la lumière, qui deviennent brillants, qui deviennent vifs de splendeur. Vous voyez, et dans les commentaires qui sont mis en dessous, on parle de vêtements blancs, symboles, etc. Mais la pensée derrière cette parole, c'est exactement ce qui nous est rapporté dans Matthieu 13, verset 43. Il dit, « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà. » Et c'est aussi la même pensée qu'on va retrouver en lien avec l'épisode de la transfiguration, lorsqu'il a dit que, pendant que le Seigneur était avec ses disciples sur la montagne, ses vêtements deviennent blancs, d'une telle blancheur qu'il n'y ait aucun foulon sur la terre qui puisse se blanchir ainsi. C'est de ça qu'il était en train de parler. Levez les yeux et regardez. Ce qui veut dire aussi pour nous que, si le Seigneur nous fait grâce de comprendre sa pensée à travers les visions qui nous sont présentées dans le chapitre 14 d'Apocalypse, le Seigneur va nous montrer de façon très, très évidente comment nous allons rentrer dans cette glorification de notre corps-là. C'est ça l'idée, en fait. Que le Seigneur nous donne des visions, que le Seigneur ouvre nos yeux, qu'il ouvre notre esprit, qu'il ouvre notre intelligence, et que nous puissions comprendre les visions qui nous sont présentées dans le chapitre 14 d'Apocalypse. les visions de l'œuvre de la moisson, les visions des champs qui blanchissent, des visions des gens qui commencent à voir leur corps être transformés, leur corps être transfigurés. Alléluia. Et c'est pour ça aussi que nous prions que ce qui a été donné à Zacharie, le prophète, de qui il a dit que Zacharie avait l'intelligence des visions de Dieu. Et parce qu'il enseignait ce roi-là, ce roi-là a appliqué son cœur à rechercher le Seigneur. Lorsque le Seigneur sera en train de nous dévoiler ces choses, sera en train de nous donner l'intelligence, donc des visions de la moisson, que notre cœur se tourne vers le Seigneur pour le rechercher d'une manière résolue, parce que ce sera pour nous l'occasion de rentrer dans cette œuvre-là, de rentrer dans cette œuvre de moisson, et même de faire l'expérience de la transfiguration de notre corps. Alléluia. Tu peux lire Matthieu 13. « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. » « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. » Vous voyez, il y a la pensée ici, des lettres adressées à chacune des églises d'Asie, les sept lettres. Mais quand il dit « que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre », c'est une façon aussi de dire que celui qui peut comprendre, comprenne. C'est une façon aussi de dire que celui qui a de l'intelligence comprenne. Et c'est le Seigneur qui donne de l'intelligence, c'est lui qui donne de la sagesse pour comprendre. Mais nous parlons ici d'un esprit d'apocalypse. Nous parlons ici d'un esprit de sagesse et de révélation. tel que l'apôtre Paul va le dire dans son épitre à l'église d'Éphèse. Il dit « Je prie pour vous, que le Seigneur vous donne un esprit, on va dire son esprit de sagesse et de révélation. » Le mot qui a été mis là pour révélation, c'est « apocalypse », c'est « dévoilement ». Donc que le Seigneur vous donne son esprit de sagesse et de dévoilement des choses et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent. Le Seigneur nous donne des visions, des visions de la fin de notre ère, des visions de la fin de notre âge, des visions de la moisson, mais des visions qui nous montrent comment des gens vont voir leur corps être transformé, leur corps être configuré, des visions qui nous révèlent comment les choses vont se mettre en place et pour nous permettre de comprendre que nous sommes vraiment dans la fin de notre ère, dans la fin de notre âge. Ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour après-demain. Nous sommes dans ce temps-là. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous dis, levez les yeux et regardez. À travers ces visions-là, le Seigneur veut que nous puissions lever les yeux et de regarder ce qui se passe. Alléluia. Et le deuxième passage que nous voulons regarder, c'est celui de Marc 4, à partir du verset 26. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croit sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. « Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Ce que je recherche dans ce passage, c'est dans le verset 29. Il dit, « Dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Dans la version Shuraki, il dit, « Dès que le fruit est mûr, il dit, vite, on y met la moisson. » Ça veut dire que dès que les fruits arrivent à maturité, ou bien mûrissent, on va dire, il ne faut pas attendre. Il n'y a pas de délai. Parce que si nous tardons, en tout cas pour la vie de tous les jours, pour un cultivateur, quand le fruit est mûr, et s'il tarde, il risque de perdre cette moisson. C'est pour ça qu'André Shuraki va reprendre pour dire, « Dès que le fruit est mûr, vite, on y met la moisson. » Donc, il n'y a pas de délai. C'est un travail qui va se faire rapidement. Mais l'idée ici, que je voudrais amener à travers ce passage, c'est de considérer l'expression du premier bout du verset 29, qui indique « Dès que le fruit est mûr. » Il y a un mot que j'ai trouvé très, très puissant, qui vient résumer et résumer la pensée de la moisson des prémices à travers le thème « mûr » que nous retrouvons dans les Écritures. Mais on va aller dans Ézéchiel 47, qui traduit mieux cette pensée-là. Et nous allons comprendre un peu ce que le Seigneur est en train de dire ici dans Marc 4, verset 29. « Dès que le fruit est mûr, on y met la moisson. » Dans Ézéchiel 47, à partir du verset 12, tu peux dire à partir du verset 9, mais c'est le verset 12 que nous recherchons. « Tout être vivant qui se meut vibra partout où le torrent coulera et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords, depuis Angédie jusqu'à un Églaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces forces ne seront point assainies, ils seront abandonnés au sel, verset 12. « Sur le torrent, sur ces bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leurs feuillages ne se frétrira point, et leurs fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. » Amen. Vous voyez, le verset 12, il dit, « Sur le torrent, sur ces bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leurs feuillages ne se frétrira point, et leurs fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. » Tout à l'heure, on va faire le parallèle avec après chapitre 22. Mais si nous allons regarder le thème qui a été utilisé pour « mûrirons » dans le strong, cela se rapporte au premier-né, cela se rapporte aux prémices. Donc, vas-y. « Bacar, être né le premier, enfanté tôt, nouveau fruit, donner le droit d'aînés. » Vous voyez ? Oui, vas-y, Philippe. « Être né d'une façon précoce, enfanté pour la première fois. » Donc, Ézéchiel nous dit que leurs fruits mûriront. Donc, le fait d'atteindre cette maturité, ou bien le fait que ces fruits deviennent mûrs, traduit la pensée de ceux qui sont des prémices, de ceux qui arrivent en maturité les premiers. Et cela est très important, parce que quand on regarde les versets parallèles qui sont là, notamment dans Lévitique, dans Deuteronome, dans Jérémie et dans Ézéchiel, nous avons ces quatre pensées-là. Donc, l'idée du premier-né, qui en réalité est la prémice, surtout, regardez dans Deuteronome 21, verset 16, il dit « Il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. » Donc, Ézéchiel nous dit que sur le bord de cette rive-là, il va se trouver des arbres, des arbres fruitiers. Et il dit que les fruits de ces arbres-là ne finiront pas et ils mûriront tous les mois. C'est-à-dire qu'ils arriveront en maturité, ils seront des premiers-nés. Ils seront ceux qui arriveront en maturité tous les mois, des premiers-nés chaque mois. Et il dit que leur feuillage servira à la guérison des nations et leurs fruits de nourriture. Donc, les premiers-nés aussi, c'est ceux que le Seigneur va utiliser pour donner de la nourriture. Les premiers-nés, c'est ceux qui vont donner de la nourriture dans la maison du Seigneur. Et cela est vraiment glorieux. Si on revient à Ézéchiel 47, dans le verset 12, je reprends le verset 12. Il dit que sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. En fait, le thème qui a été mis ici pour fruitier même, c'est pour parler de nourriture. Donc, ce sont des arbres qui donnent de la nourriture et de la bonne nourriture. Mais dans l'arbre fruitier, on ne parle pas seulement du fruit en tant que nourriture, mais on parle de l'arbre lui-même en tant que nourriture. Donc, l'arbre et le fruit, tout ça, c'est la nourriture. Est-ce que vous me suivez, les amis? Vas-y dans le strong, on va regarder le fruitier. Le thème fruitier, c'est ça? Vas-y dans le strong. Vas-y dans le strong, c'est-à-dire. Dans le verset 12. Le fruit, c'est... Non. Le dernier mot de la première phrase, dans le verset 12. Fruitier, ok. Nourriture, fruit, viande. Regardez. Il dit que des arbres fruitiers, mais le mot fruitier qui est mis là est traduit par nourriture, fruit, viande. Donc, on parle d'arbres qui donnent de la nourriture, mais de la bonne nourriture. On parle d'arbres qui donnent de la viande, mais de la bonne viande. On parle de la... du corps de Christ, on va dire. De la chair de Christ. De sa chair et de son sang. Qui donne la vie. C'est vraiment glorieux, les amis. C'est pour ça que, dans Genève chapitre 9, que nous voyons sous les yeux, il dit, « L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. » Les premiers-nés sont comparés à des arbres fruitiers, les amis. Les premiers-nés sont comparés à des arbres fruitiers qui vont donner de la nourriture. Alléluia. que le Seigneur va utiliser pour préparer ce festin. Ce festin de mets succulents, de vieux vins clarifiés, pleins de moires. C'est vrai que les premiers-nés que le Seigneur va faire ce travail. C'est pour ça que si tu regardes dans les versets parallèles, par exemple, dans Genèse chapitre 40, verset 17, qui est là, ça c'est lorsque Joseph était dans la prison et puis les deux serviteurs du Pharaon s'étaient trouvés avec lui. Donc, pour parler du panettier, qui racontait son songe et qui expliquait que dans la corbeille qui était au-dessus de sa tête, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce. Mais l'idée ici, pour parler des mets de toute espèce, c'est ce que Abba Koub va reprendre pour parler de mets succulents. Donc, les premiers-nés sont ceux qui arrivent en maturité, en premier, on va dire, excusez-moi, sont ceux qui vont donner de la nourriture, mais de la bonne nourriture, des mets succulents. Ce sont ceux que le Seigneur va utiliser pour faire ce travail-là pour détruire le voile, le voile qui couvre toute l'humanité. Alléluia. Donc, quand on parle d'arbre fruitier, ne voyons pas seulement un fruit simple, mais voyons de la bonne nourriture. Voyons l'arbre et le fruit en tant que nourriture, en tant que mets succulents. Mais il dit de toute espèce. Et cela est vraiment glorieux. Revenons encore dans Ézéchiel 47. Est-ce que vous me suivez, les amis? Amen. Amen. Est-ce que ça va pour toi? Amen. Alléluia. Et il continue pour dire, « Leur feuillage ne se flétira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils muriront tous les mois. » On a vu que le thème qui a été mis là pour mieux est en lien avec les premiers-nés, les prémices, donc ceux qui sont de la vigueur, ainsi de suite. Il dit, « Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. » Avant de parler de ce bout, je voudrais que nous puissions regarder un passage, donc dans Agile chapitre 2, verset 19, pour présenter quatre types d'arbres qui sont des symboles de bénédiction. Et le peuple de Dieu est comparé à ces arbres. Verset 19. « Il y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. » Il parle ici de la vigne. Il parle du figuier, il parle du grenadier et de l'olivier. Ces quatre arbres ici nous parlent donc de la bénédiction du Seigneur. Ce sont des symboles de bénédiction. Et l'Église du Seigneur est comparée à ces arbres-là. C'est pour ça que dans Osée chapitre 9, verset 11, il va dire qu'il a trouvé Israël comme le premier, les premiers fruits d'un figuier. Donc, l'Église ou les premiers-nés sont comparés à ces arbres-là. Je ne veux pas parler de chacun de ces arbres-là, mais je vais particulièrement parler du figuier. Le figuier est un symbole très fort dans les Écritures. Le figuier est le symbole de la guérison, premièrement. Le figuier est le symbole du bien-être, de la sécurité, de l'abondance. Le figuier est le symbole de la parole prophétique. Le figuier est aussi le symbole donc de la connaissance des temps et des saisons. C'est un art vraiment spécial. Lorsque Adin et Ève avaient chuté dans le jardin et qu'ils ont découvert leur nudité, la Bible dit qu'ils sont faits des cintures de figuier pour couvrir leur nudité. Pourquoi une cinture de figuier ? Quelqu'un pourrait dire c'est peut-être le premier arbre qui était à leur portée, qu'ils ont pris et qu'ils ont fait des cintures. Non. Adin était puissant. Il était puissant par l'intelligence que Dieu lui avait donnée. Adin savait beaucoup de choses. En prenant le figuier, Adin était en train de parler de quelque chose. Et ce qui nous permet de comprendre qu'Adin n'a pas pris le figuier par hasard, c'est parce que lorsque le Seigneur est venu pour les rencontrer et qu'ils se cachaient de la présence de Dieu, plus tard, le Seigneur va les habiller. Le Seigneur va les habiller de peau. Le thème qui a été utilisé pour traduire peau, c'est lumière. Pourquoi le Seigneur vient les habiller de lumière après leur chute ? Et pourquoi Adin, après leur chute, va faire des cintures de figuier pour se couvrir ? Adin venait de découvrir et prendre conscience qu'il était nu, mais d'une nudité, un lien avec les propriétés de ce corps qu'il avait. Donc, ce corps infirme, ce corps mortel, Adin venait de prendre conscience que quelque chose avait disparu en lui. Adin venait de prendre conscience que son corps n'était plus le même corps qu'il avait au départ quand il a dit l'homme et la femme étaient nus mais n'avaient pas honte. Mais pourquoi tout d'un coup, on voit qu'Adin va se cacher de cette nudité ? C'est là où il faut faire des exercices supplémentaires pour aller regarder les mots qui sont utilisés. Dans le premier schéma où il a dit Adam et sa femme étaient nus et n'en avaient pas honte, le thème qui a été utilisé pour nudité n'est pas le même thème qui a été utilisé dans le chapitre 3 lorsque le Seigneur vient ce soir-là pour les rencontrer. Et l'autre chose qu'il faut considérer, c'est qu'Adin va dire lorsque le Seigneur va l'appeler, il va dire j'ai eu peur. Pourquoi Adin a eu peur ? Si c'était la même nudité avec laquelle il venait dans la présence du Seigneur. Pourquoi cette fois Adin avait peur ? Non, Adin a eu peur parce que quelque chose venait de se passer, quelque chose de brutal, quelque chose d'effroyable venait de se passer. Il venait de prendre conscience de quelque chose de dramatique. Le corps qu'il avait, ce corps glorieux, cette gloire dont il était revêtu, Adin venait de perdre cette gloire-là. Et il a pris conscience que son corps, sa peau qui rayonnait, qui brillait d'une certaine façon comme le visage de Moïse qui brillait. Lorsque Moïse parlait avec Dieu, Adin venait de perdre cette gloire-là. Donc, Adin va prendre le figuier pour se faire des ceintures, pour luier sa femme, pour se couvrir. Adin voulait cacher la honte d'un corps qui était devenu noir, un corps qui était frappé de maladie. Je parle, mais on va aller regarder dans Genèse pour que vous puissiez me suivre. C'est pour ça que j'ai dit qu'on va aller tranquillement ce matin. tout ce que nous sommes en train de dire c'est pour nous aider à mieux comprendre ce qui est dit dans Apéjap 14, verset 1, verset 5, lorsqu'il parle de ces premiers nids. Il dit qu'il a vu sur la montagne des Sillons, l'agneau debout avec 844 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père inscrit sur leur front. Ce sont des gens spéciaux. Non, on revient dans Genèse, pardon, mon frère. On n'était pas dans Genèse. Genèse, chapitre 3. Verset. Vas-y, verset 21. Verset 20, verset 21. Adam donna à sa femme le nom d'Eve car elle a été la mère de tous les vivants. L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. Regarde maintenant dans le strong le mot de peau, la définition de peau. Oui. Peau, enveloppe, peau de l'homme, enveloppe, cuire des animaux. Descends plus bas. Oui. Vas-y. Être exposé, être dénudé, être mis à nu. Est-ce qu'on est dans le même mot? Est-ce qu'il y a un autre mot en dessous? Regarde, je veux voir. Parce que l'idée, c'est la lumière, en fait. On revient dans Genèse 3. Est-ce que c'est dans verset 21? Regarde, Abhi. Abhi. Donne-moi 10 secondes, je regarde avec toi. Donne-moi 10 secondes. Alléluia Amen Merci Seigneur, la grâce C'est or, or c'est lumière On va faire le parallèle plutôt avec Exo 34, verset 29 Exo 34, verset 29 Vas-y, tu peux lire mon frère Exo 34, verset 29 Moïse descendit de la montagne de Sinaï Ayant les deux tables du témoignage dans sa main En descendant de la montagne Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel Il dit que la peau du visage de Moïse rayonnait Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel La peau du visage de Moïse rayonnait Et le Seigneur va habiller Adam et Ève de peau Et la racine de ce mot or vient de l'idée de la lumière Le Seigneur va habiller Adam et Ève d'une certaine façon C'est une image À travers la peau, il dit Regardez, vous avez péché Et vous avez perdu votre gloire Mais moi je vous habille d'une peau Qui est l'image d'une lumière Elle est l'image d'une gloire Parce qu'Adam et Ève venaient de perdre quelque chose De tellement glorieux Au point qu'ils ne pouvaient plus venir dans la présence de Dieu Et parce qu'ils avaient perdu cette chose Ils vont se faire des scènes de figuier Comme pour soigner quelque chose Parce qu'ils voulaient comme Soigner, ce n'était pas la nudité physique Mais ils voulaient soigner quelque chose Parce que le figuier est le symbole de la guérison Ça c'est une première chose Quand on regarde l'histoire d'Ézéchias Ézéchias était malade Le Seigneur envoie Ésaïe pour lui dire Ah tu vas mourir dans tes ordres à ta maison Ézéchias va pleurer Et le Seigneur va entendre sa prière Il va dire je vais ajouter 15 années à ta vie Et je vais faire reculer l'ombre qui est descendue de l'escalier d'Akaz Ézéchias va demander un signe Par lequel il pourrait remonter à la maison du Seigneur Et le Seigneur va faire reculer l'ombre qui est descendue de l'escalier d'Akaz Mais Ésaïe va dire qu'on apporte une masse de figues Et Ézéchias vivra Ça c'est une chose Pour venir renforcer l'idée que La ceinture des figuiers D'ailleurs cette ceinture des figuiers Adam et Ève voulaient soigner quelque chose qu'ils avaient perdu Quand on regarde dans Proverbe 27, verset 18 Il dit que celui qui soigne un figuier en mangera le fruit Donc le figuier Pour me résumer par rapport à cet aspect Le figuier est le symbole de la guérison Donc lorsque le Seigneur dit que Les feuilles de cet arbre Ou bien de ces arbres servent à la guérison des nations Ça nous fait penser au figuier Donc les premiers-nés qui vont arriver à sa maturité Vont être ceux-là que le Seigneur va utiliser comme nourriture Pour nourrir son peuple Mais en même temps pour achever cette œuvre de rédemption Et aussi il va les utiliser pour être une bénédiction pour l'humanité À travers eux, le Seigneur va amener les hommes à expérimenter la rédemption Les hommes à expérimenter la guérison Et le Seigneur veut que nous puissions atteindre cette étape-là Alléluia Amen Amen C'est une chose Le figuier en tant que symbole de guérison Le figuier en tant que symbole d'abondance, de bien-être Quand on voit dans 1 Roi 4, verset 25 Et dans Miché 4, verset 4 Le Seigneur va nous révéler ces choses-là aussi Tu peux y aller, frère Amen 1 Roi 1 Roi 4, verset 25 Judas et Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba Habitaient en sécurité Chacun sous sa vie et sous son figuier tout le temps de Salomon Reprends le passage que tu as lu Judas et Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba Habitaient en sécurité Chacun sous sa vie et sous son figuier tout le temps de Salomon Chacun habitait en sécurité Sous sa vigue et sous son figuier Durant tout le temps de Salomon Donc le figuier, la vigne, l'olivier, le grenadier Comme je le disais à travers AG219 Sont des symboles de bénédiction Mais aussi on voit qu'ils sont des symboles de sécurité, d'abondance Et Miché 4, verset 4 Miché 4, verset 4 C'est le même passage, c'est la même pensée Ils habiteront chacun sous sa vie et sous son figuier Et il n'y aura personne pour les troubler Car la bouche de l'éternel des armées a parlé Alléluia Le figuier, symbole de bénédiction Symbole de guérison Symbole d'abondance, de sécurité Mais le figuier aussi Est le symbole Donc de la parole prophétique Est le symbole Donc de la connaissance des temps et des saisons Et on peut voir cela dans Matthieu 24, verset 32 Dans Marc 13, verset 28 Lorsque le Seigneur dit Tirez instruction de la parabole du figuier Lorsque vous verrez ces branches deviennent tendres Vous savez de vous-même que l'été est proche L'été est une saison Donc à travers le figuier Le Seigneur nous donne la connaissance des temps et des saisons Tu peux y aller, frère Le verset, s'il te plaît Matthieu 24, verset 32 Excusez-vous par une comparaison du figuier Dès que ces branches deviennent tendres Et que les feuilles poussent Vous connaissez que l'été est proche De même, quand vous verrez toutes ces choses Sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte Je vous le dis en vérité Cette génération ne passera point Faire que tout cela n'arrive Le ciel et la terre passeront Mais mes paroles ne passeront point Amen Il dit Instruisez-vous d'une instruction tirée de la parabole du figuier Lorsque vous verrez que ces branches deviennent tendres Et que ces feuilles poussent Vous savez de vous-même que l'été est proche L'été est une saison Donc à travers le figuier Il y a là l'instruction de la connaissance des temps et des saisons Il y a là la connaissance de la prophétie Donc c'est premier né Donc qui arrive à maturité Et qui servent de nourriture Qui sont eux-mêmes des arbres de nourriture Qui portent de la bonne nourriture Ce sont des gens qui ont la connaissance des temps et des saisons Ce sont des gens qui connaissent la prophétie Alléluia Ce sont des gens à qui le Seigneur est vesti d'une autorité Comme les feux du figuier Qui servent à la guérison des nations Mais lorsqu'Ézéchiel parle de ça Il dit que tout cela ne sera possible Parce que l'eau qui sort du sanctuaire va les arroser L'eau qui sort du sanctuaire va les abreuver Et cette eau qui sort du sanctuaire Déjà avec Ézéchiel on le voit Mais on va le voir aussi Dans Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 1 Apocalypse 14 verset 1 22 Et il me montra un fleuve d'eau de la vie Limpide comme du cristal Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau Au milieu de la place de la ville Et sur les deux bords du fleuve Il y avait un arbre de vie Poussant douze fois des fruits Rendant son fruit chaque mois Et dont les feuilles servent à la guérison des nations Les amis Il dit que cela est possible Parce que l'eau qui sort du sanctuaire Va arroser ces arbres Pour que ces arbres soient capables De donner du fruit à chaque mois Pour que ces arbres soient capables De donner de la nourriture à chaque mois Et pour que leur feuillage serve à la guérison des nations Ce qui veut dire qu'il faut que le Seigneur aussi Nous donne d'être abreuvés par cette eau qui sort du sanctuaire Et le livre de l'Apocalypse Est pour nous comme un puits d'eau vive Le livre d'Apocalypse est pour nous comme un puits De la connaissance de Dieu De la sagesse de Dieu Qui nous arrose Et parce que nous sommes imprégnés Nous sommes arrosés par ce puits d'eau vive Le Seigneur va nous amener à cet état de maturité A cet état où nous allons atteindre l'état des premiers-nés Donc des gens qui vont être moissonnés Que le Seigneur va utiliser pour bénir les nations Pour bénir l'humanité Nous allons arriver à cet état Où nous serons en plus de porter du fruit Qui sont bonnes Des fruits de nourriture Mais nous serons comme des arbres de nourriture L'arbre et le fruit constituent la nourriture, constituent la viande Et c'est vraiment glorieux Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle Pourquoi nous disons que le livre de l'Apocalypse Est pour nous comme un puits d'eau vive C'est parce que quand on considère ce qui a été dit à Daniel Lorsque Daniel reçoit la révélation Il a dit à Daniel de sceller le livre Jusqu'au temps de la fin Et que plus Dieu liront Et la connaissance augmentera Et le thème qui a été utilisé Nous l'avons déjà dit ici Est le même thème qui est utilisé En rapport avec les puits Que le patriarche Abraham avait creusé Et que les Philistines avaient bouchés Donc la révélation Qui nous est donnée dans le livre d'Apocalypse Est comme un puits d'eau vive qui est ouvert Un puits d'eau vive qui est débouché Et à mesure que Cette eau nous imprègne Cette eau nous arrose Le Seigneur commence à nous faire grandir Il nous fait grandir jusqu'à ce que nous atteignons ces arbres Ces arbres qui arrivent à maturité Et il dit que Marc dit que Dès que le fruit est mûr Vite on y met la faucille Car la moisson est là Alléluia Alors j'ai fait ce détour là Pour que nous puissions Mieux aborder Ce chapitre 14 d'Apocalypse Particulièrement La moisson des prémices Et que nous puissions comprendre Que ce n'est pas pour demain Ce n'est pas pour plus tard Mais nous sommes dans ce temps là Nous sommes dans ce temps Comme Seigneur a dit à ses disciples Levez les yeux et regardez La moisson est là Les champs blanchissent Parce qu'il est question des visions Des visions dans lesquelles Le Seigneur révèle Comment des gens vont rentrer Dans la glorification de leur corps Des visions dans lesquelles Le Seigneur révèle Comment des gens vont arriver A une telle maturité Qu'ils vont être eux-mêmes Comme de la bonne nourriture Donc des nourritures Vraiment Excellentes Des mets succulents Comme le dit à Bakouk 1 verset 16 Des mets succulents Qu'un dit de toute espèce Comme les arbres du jardin Qui portent des fruits Des fruits Qui servent de nourriture Et dont les feuillages Servent à la guérison des nations Donc à travers leur ministère À travers leur service À travers leur sacerdoce Ils vont apporter la guérison Ils vont apporter Des temps de rafraîchissement Dans le monde Et c'est à cela Que le Seigneur nous appelle Et le Seigneur Pour faire ce travail là Il veut nous abreuver De l'eau qui sort de son sanctuaire Il dit cette eau est limpide Comme du cristal Cette eau elle est pure Et partout elle arrive Elle donne de la vie Elle change la condition Elle change la situation Et le Seigneur veut nous abreuver Cette eau là À travers le livre De la révélation Pour que nous aussi Nous puissions exprimer La guérison C'est vrai Que lorsque ces hommes Arrivent à la maturité La Brique leur fait A la guérison des nations Mais cela aussi Notre partage Parce que si nous donnent Sa parole Nous exprimons la guérison Qui est dans sa parole Nous exprimons la sécurité L'abondance La paix La bénédiction Qui sont dans sa parole Et cela nous amène À connaître les temps Et les saisons Cela nous amène À connaître la parole Prophétique La parole de notre temps Que le Seigneur nous bénisse Alléluia Alors si nous revenons Dans le chapitre 14 D'Apocalypse maintenant Au verset 1 Il dit Je regardais Voici L'agneau se tenait Sur la montagne de Sion Et avec lui 144 000 personnes Qui avaient son nom Et le nom de son père Inscrits sur le fond Les amis C'est vraiment glorieux Mais la première chose Que je voudrais Que nous puissions considérer C'est La montagne Sur laquelle il se tenait Avec l'agneau La montagne de Sion La montagne de Sion Dans Hébreu 12 Il nous dit Que c'était un peu On va y aller Frère Amen On va faire quelques lectures Hébreu 12 À partir du verset 18 Vous ne vous êtes pas Approché d'une montagne Qu'on pouvait toucher Et qui était embrasée Par le feu Ni de la nuit Ni des ténèbres Ni de la tempête Ni du retentissement De la tempête Ni du bruit des paroles Tels que ceux Qui l'entendit Demandaient Qui ne leur en fut Adressée Aucune de plus Car Ils ne supportaient Pas cette déclaration Si même une bête Touche la montagne Elle sera lapidée Et ce spectacle Était si terrible Que Moïse dit Je suis épouvanté Et tout tremblant Verset 22 Ben vous vous êtes Approché de la montagne De Sion De la cité Du Dieu vivant La Jérusalem céleste Des myriades Qui forment Le cœur des anges De l'assemblée Des premiers-nés Inscrits dans les cieux Du juge Qui est le Dieu De tous Des esprits Des justes Parvenus à la perfection De Jésus Qui est le médiateur De la nouvelle alliance Et du sang Et du sang De l'aspersion Qui parle mieux Que celui d'Abel Alléluia Vous êtes approché De la montagne De Sion Donc la montagne De Sion C'est la cité Du Dieu vivant C'est la Jérusalem Céleste C'est Le cœur des anges Qui forment Des myriades Des myriades Donc Des choristes Quand on parle Des cœurs Ici Des anges On parle Des choristes Ce sont des choristes C'est C'est une assemblée De choristes En fait De l'assemblée Des premiers-nés Inscrits dans les cieux Et je pense Qu'on a déjà regardé Cette expression Inscrits dans les cieux Lorsque les apôtres Reviennent De l'évangélisation Ils se réjouissent De ce que les démons Leur était soumis Le Seigneur leur dit Ne vous réjouissez pas De ce que les démons Sont soumis Mais réjouissez-vous Plutôt De ce que vos noms Sont inscrits Dans les cieux Et ce que ça voulait dire C'était un rapport Avec Donc Le mystère De la résurrection Parce que dans Somme 147 Verset 3 Verset 4 Il dit que Il compte les étoiles Et leur donne A tout un nom Et ces étoiles-là Ne sont rien d'autre Que cette postérité Que le Seigneur avait Promise au Patrice Abraham Et donc Il y a derrière Ces étoiles Il y a derrière Cette postérité L'idée De ce que nous voulons Dans Matthieu 13 Verset 43 Et ce que Daniel Va reprendre Lorsqu'il dit Que ceux qui auront De l'intelligence Brilleront comme La secondeure du ciel Pour toujours A perpétuité Donc ceux qui sont inscrits Dans le ciel Ici C'est ceux dont Le Seigneur parle Dans Matthieu 13 43 C'est ceux dont Daniel a parlé Aussi dans Daniel chapitre 12 C'est ceux que Le Seigneur a montré Au Patrice Abraham Dans Daniel chapitre 15 Alléluia Et il dit Il dit que ça C'est la montagne De Sion Il dit Du juge Qui est Dieu Le Dieu De tous Des esprits Des justes Pas venus A la perfection Donc on pourrait dire C'est ceux Qui sont pas venus A la perfection Alléluia Mais on va qu'on lit Un autre passage Que nous connaissons Aussi très bien Dans Isaïe chapitre 14 Verset 13 Verset 14 C'est ceux qui sont Parvenus A la ressemblance Du Seigneur Isaïe 13 Verset 13 Verset 14 Isaïe 14 Pardon Verset 13 Verset 14 Tu disais En ton cœur Je monterai au ciel Je lèverai mon trône Au-dessus Des étoiles de Dieu Je m'assirai Sur la montagne De l'assemblée A l'extrémité Du septentrion Je monterai Sur le sommet Des nures Je serai semblable Au très haut Je serai semblable Au très haut La montagne De Sion Et le Somme 48 Verset 3 Qui dit que Du côté nord C'est la ville C'est la cité Du grand roi Somme 48 Verset 3 Il y a déjà Midi Somme 48 Belle est la colline Joie de toute la terre La montagne de Sion Le côté septentrional C'est la ville du grand roi C'est la ville du grand roi Et il y a beaucoup de passages Comme ça qu'on peut voir En lien avec cette montagne de Sion Donc dans le Somme 78 Le staliniste va dire que Judas C'est la montagne de Sion Somme 78 Verset 68 Par là On va lire rapidement ces passages Il préférera la tribu de Judas La montagne de Sion Qu'il aimait Il faut aller lentement Parce que la manure C'est écrit Si on lit vite On peut ne pas se rendre compte Il dit Il préférera La tribu de Judas Il met La montagne de Sion Qu'il préférait Mais qui était Judas Qui était Judas Dans 1 Chronique 5 Verset 5 Il dit que Judas était le plus puissant Entre ses frères Et de lui Est issu un prince Alléluia Judas était la tribu royale Selon la bénédiction prophétique De Jacob son père Quand on regarde Genèse 49 Judas était la tribu royale Donc cette montagne de Sion Nous parle d'un peuple de rois En réalité Nous parle d'un peuple de rois Mais des rois Sacrificateurs Ou bien on va dire Sacrificateurs rois C'est vraiment glorieux Et pour nous Excusez-moi Je n'entends pas du bruit ici Et pour nous C'est l'objectif Que nous voulons atteindre Parce que juste après ça On va voir que Dans la séquence des visions Qui sont annoncées Dans le chapitre 14 Apocalypse Il y a une série de jugements Avant qu'on arrive Dans le chapitre 15 Pour que ce Toto grand signe Et extraordinaire Nous soit révélé Mais on voit la caractéristique De ces gens-là Dans le chapitre 15 Apocalypse Qui ressemble A ceux qui nous sont présentés Donc dans les 5 premiers versets Du chapitre 14 Apocalypse Que le Seigneur nous bénisse Les amis Et que Le Seigneur nous donne D'avoir les yeux ouverts Que le Seigneur nous donne L'intelligence Des visions Qui nous sont présentées Dans ce chapitre-là Pour que nous puissions comprendre Que nous sommes déjà Dans le temps de la moisson Que nous puissions comprendre Que les gens sont en train De blanchir Que les gens sont en train De rentrer Dans la glorification De leur corps Que les étoiles Sont en train De briller Sont en train De resplendir Que nous puissions voir Cette montagne De Sion De l'assemblée Des premiers-nés Inscrite dans le ciel Alléluia Que nous puissions voir Ce cœur des anges En train de jouer De la harpe Et de chanter Les cantiques De l'agneau Et que le Seigneur nous donne D'être arrosés Et d'être abreuvés Par cette eau Qui sort du sanctuaire Pour que nous devenions Comme ces arbres fruitiers Qui sont eux-mêmes En tant qu'arbres nourritures Mais dont aussi Leurs fruits servent de nourriture Et dont leur feuillage Servent de guérison Et que le Seigneur nous donne D'expérimenter Donc la guérison Parce que nous sommes arrosés Par l'eau qui sort du sanctuaire Qui nous donne D'expérimenter la sécurité La bénédiction La paix La joie Alléluia Comme des figuiers Et qui nous donne L'intelligence des saisons Parce que comme on l'a dit Les figuiers Le symbole Donc la connaissance Des teintes et des saisons Qui nous donne D'avoir l'intelligence Des prophéties De connaître la prophétie Au nom puissant de Jésus Et que Notre maturité Progresse rapidement Alléluia Et que le Seigneur nous habille Comme l'habille Adin et Ève De peau De lumière Tout à l'heure Le mot que je cherchais Pour faire le lien Avec ce qui a été dit Dans Genèse chapitre 3 C'est que le thème Qui a été utilisé Pour peau Est la même racine Du mot qui a donné Lumière Or Lumière C'est pour ça Qu'on a fait le lien Avec Exode 34 Verset 29 Avec l'histoire De Moïse Qui lorsqu'il descendait De la montagne La peau de son visage A rayonner Que le Seigneur Que le Seigneur nous bénisse Et A d'autres occasions Nous allons continuer Tranquillement Dans ces sujets là Parce que comme on l'a dit Nous voulons aller chercher Tout l'enseignement du Seigneur Pour Incliner nos cœurs A rechercher vraiment Le Seigneur Dans ce temps de la moisson Que le Seigneur nous bénisse Amen Amen